Générique Notre invité, Jean-Baptiste Djébari, secrétaire d'État chargé des transports. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Je ne vais pas vous rappeler les paris que vous avez perdus avec moi la dernière fois. Ben bon, on va passer au tour. Je les honorerai. Parce qu'il y a plus sérieux. Il y a beaucoup plus sérieux. Et tiens, puisqu'on parle de Paris, j'ai une question. Est-ce que vous, au gouvernement, vous pariez sur le pourrissement de la situation ? Non. Nous, nous avons parié sur le dialogue et sur la capacité à construire des compromis. Moi, je l'ai... D'ailleurs, depuis le 1er octobre... Compromis rapides. Compromis rapides. Et depuis le 1er octobre, j'ai discuté avec les syndicats du ferroviaire. Nous avons posé des bons compromis, notamment avec les syndicats de la RATP et de la SNCF, sur des choses très concrètes, sur la population concernée, sur le calcul du niveau des pensions. Bon compromis qui seront d'ailleurs notre proposition finale, qui sera introduite dans la loi. Et pour être éclair, il n'y aura pas de clause du grand-père à la SNCF ou à la RATP. Il n'y aura pas de clause du grand-père à la SNCF ou à la RATP. Et les régimes spéciaux seront supprimés. Et tous les Français intègrent le régime universel, y compris les pilotes, parce que j'ai entendu beaucoup d'inexactitudes. Je vais y revenir. Y compris les personnels navigants, les marins, bref. L'ensemble des personnels des transports, comme l'ensemble des Français, intègrent bien le régime universel. Il y a parfois des modalités de transition qui sont différentes. Il y a parfois des spécificités qui sont prises en compte. Mais tout le monde entre dans le système universel. — Mais j'ai une question simple. Parce que très bien, ces débats, ces compromis, c'est tout ce qu'on nous dit chez les grévistes, au gouvernement, très bien. Mais les Français qui pâtissent de ces mouvements de grève, qui en ont assez, quand ? Je vous pose une question simple. Quand est-ce que les Français vont-ils pouvoir ranger leur vélo ? — Quand ? — Bon, d'abord, quand on fait des compromis, on nous dit qu'on recule. Et quand on ne fait pas des compromis, on nous dit qu'on est... — Le président de la République vous demande un compromis rapide. Ça fait 10 jours. — Oui. Eh bien, demain, vous savez qu'il y a une discussion importante autour d'un des sujets qui défraient la chronique, qui est le sujet de l'équilibre financier. Vous avez raison de dire que les Français sont lassés. D'ailleurs, ce matin, je lisais un sondage qui disait que 57% des Français veulent que cette grève cesse. Et je les comprends. Je l'ai toujours dit. Le président l'a rappelé à l'occasion de ses voeux, que le gouvernement était ferme dans l'ambition, parce qu'il croit que le système universel est porteur d'avancée sociale et qu'il est ouvert dans les modalités. Ça se traduira encore demain. Et moi, je ne doute pas que nous arriverons à trouver la voie qui permette effectivement d'atteindre cette ambition d'équilibre financier en 2027, qui est en fait l'élément le plus important et qui est souple sur les modalités, parce que je pense qu'il y a plusieurs... Alors, rentrons dans le détail, Jean-Baptiste Djébari, puisque vous dites demain. Est-ce que demain, une solution, un compromis sera trouvé ? Moi, j'en suis persuadé parce que d'abord... Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que ce qui nous rassemble avec la CFDT est bien plus... Les syndicats réformistes, CFDT et UNESA. Quand on parle de l'équilibre financier, à 2027, ce n'est pas tout à fait rien du tout. C'est-à-dire que ça consiste d'abord, pour un gouvernement, à financer ses promesses, ce qui n'est pas tout à fait rien en démocratie. Ça permet aussi de financer les mesures de progrès social. On a beaucoup parlé des 1 000 euros par mois, par exemple, comme mesure de retraite minimum. La proposition du gouvernement, c'était celle de faire, effectivement, un âge d'équilibre qui permettait quand même, ou qui permet quand même de... Qui permettait ou qui permet ? Ah bon, non, 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 je dis ça, moi je remarque. Oui, bien sûr, mais c'est la proposition du gouvernement. Oui. C'est parce qu'elle a des vertus. Une des vertus étant de ramener beaucoup de gens qui partent aujourd'hui, plus d'un quart des Français, qui partent au-delà de 64 ans vers la frontière de 64 ans. Ça permet de financer les mesures de progrès social, et j'en suis persuadé. Puis d'une manière générale, cet équilibre global de la réforme, elle permet d'engager la transformation, la revalorisation des parcours salariaux, notamment des enseignants, notamment des chercheurs, et en démocratie, je crois. Ça veut dire que vous ne bougerez pas dans la recherche du compromis, l'âge pivot sera maintenu. Non, ça veut dire que nous ne bougeons pas sur l'ambition d'atteindre l'équilibre financier en 2027. Bon, non, mais... Après, les modalités... On ne veut pas dire que l'âge pivot va être maintenu, là, dans le texte. Je crois que le Premier ministre... Est-ce que l'âge pivot, oui ou non, sera maintenu dans le texte ? Moi, je crois que ça n'intéresse pas grand-monde de savoir si l'âge pivot est maintenu dans le texte. Je ne sais pas si ça intéresse, mais ça intéresse dans tous les cas les syndicats réformistes qui sont prêts. Je vais vous répondre très bien. Laurent Berger n'arrête pas d'en parler. Je vais vous répondre très bien. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Laurent Berger, pas plus tard qu'avant-hier. Et alors ? Lui dit aussi que le fait d'avoir un équilibre est important. Non, mais ça, tout le monde est d'accord. Que ce soit au travers de l'âge pivot, tel que nous le proposons, au travers d'un âge pivot modifié, avec des mesures qui peuvent être des mesures qui mettent en jeu les réserves, qui appellent des tas de cotisations différenciées, bref, tout ce qui est sur la table, au travers d'une décote, par exemple, temporaire, telle qu'elle a été proposée par Richard Ferrand. Je crois que l'objet de la Convention de financement servira à balayer l'ensemble de ces hypothèses. — Il va y avoir une conférence de financement. — Absolument. — Il va y avoir une conférence de financement. Quand ? — Alors demain, il y a une réunion qui vise à, finalement, je crois, établir le mandat qui permettra, effectivement, de poser l'ensemble des solutions possibles. — Donc conférence de financement parallèlement à la discussion du texte à l'Assemblée nationale. — Le texte est présenté en Conseil des ministres le 24 janvier et sera débattu dès le 2 février à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les députés vont discuter du texte avec, dans le texte, un âge pivot fixé à 64 ans. Et parallèlement, vous aurez une conférence de financement avec tous les syndicats et le gouvernement pour discuter du financement. — D'abord, je sais pas si... — Financement qui est déjà prévu dans le texte qui va être discuté à l'Assemblée nationale. Alors là, expliquez-moi. — D'abord, le texte tel qu'il est construit aujourd'hui. Il a été envoyé au Conseil d'État, vous savez, pour une raison de... — Oui, oui. Mais ça... — Aujourd'hui, effectivement, la mesure y figure. Je sais pas s'il la figurera encore. — Elle pourrait ne pas y figurer ? — Mais je crois vraiment que c'est... — Non mais je vous pose la question. Je crois vraiment que c'est un détail. — Non, c'est pas un détail. Est-ce qu'elle pourrait ne pas y figurer ? — Je pense que tout est ouvert. Et je vous le dis quelque chose de très simple. C'est que le débat parlementaire sert justement à débattre les hypothèses des textes qui sont proposés et composés par le gouvernement, à les faire évoluer. Donc le débat parlementaire sert exactement à ça. — J'apprends ce matin que cet âge pivot pourrait ne pas figurer dans le texte qui sera discuté à l'Assemblée nationale. — Vous apprenez ce matin ce que le Premier ministre a dit depuis des semaines, c'est que la proposition du gouvernement, c'est effectivement d'introduire un âge d'équilibre, que s'il y a une meilleure proposition qui émènerait par exemple de cette convention de financement, elle serait reprise à son compte par le gouvernement. — Ce qui veut dire qu'on met l'âge pivot, entre parenthèses, le temps que la conférence de financement fasse son travail ? — Ce qui veut dire qu'on ne transige pas sur l'essentiel qui est l'équilibre financier. — On est d'accord. Vous cherchez un équilibre financier, mais vous mettez l'âge pivot, entre parenthèses, en attendant que la conférence de financement ait fini son travail. On est bien d'accord. C'est bien cela. — Non, non. Ce que je dis, c'est que là... Vous faites un peu votre histoire. — Mais je fais pas mon histoire. Je fais l'histoire que vous allez nous annoncer demain. — Ce que je dis, c'est que là... Vous faites encore un pari. — Vous savez que vous avez perdu 2. Je pense que je vais peut-être en gagner 3. — Je commence à me méfier avec vous. Mais non, ce que je dis, c'est que l'ambition, elle demeure, et que les modalités, elles seront débattues demain. — En attendant, je peux vous dire que les Français en ont assez. — Mais ils ont raison. — Ils en ont assez. — Ils ont raison. — Assez et de votre intransigence et de l'intransigence des syndicats. Ils en ont assez. Ils veulent aller au travail, tranquillement. — Je crois qu'il faut pas tout confondre. Le gouvernement n'est pas intransigeant. Le gouvernement, il a voulu poser des compromis. Il a posé des compromis dans un certain nombre de secteurs. Dont le mien. Après, vous avez effectivement 2 types de syndicalisme. Vous avez ceux qui pratiquent le réformisme combatif, comme ils le disent. C'est l'UNSA, c'est la CFDT, qui joue du rapport des forces. Et c'est normal en démocratie. Et vous avez un syndicalisme plus raide, qui effectivement veut le retrait de la réforme dans son ensemble, qui, par nature, ce syndicalisme... — Il n'y aura pas de retrait de la réforme. — Il n'y aura pas de retrait de la réforme. Ils le savent très bien. Et d'ailleurs, même en coulisses, ils le disent. Ils le savent très bien. Simplement, ils ont décidé d'être dans un mode... — Et pourquoi ? — Parce que je crois qu'ils pensent que ça répond aux besoins du terrain, à un besoin du terrain, à un besoin de radicalité. Et qu'ils tentent de pratiquer un syndicalisme qui, je crois, ne correspond pas... — D'un autre âge ? — Pas forcément d'un autre âge. C'est leur choix. C'est leur responsabilité. — Vous êtes prudent, là. Je sens. Ouh là 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 là. Attention. Pas un mot de trop, parce que... — Je me suis exprimé sur le sujet très clairement. Et j'ai dit ce que je pensais, à la fois de la façon dont s'exprimaient un certain nombre de syndicats et des pratiques. Moi, je le dis... — Quelle pratique ? — La démocratie sociale... — C'est-à-dire ? — C'est-à-dire les blocages, les intimidations, les enfumages de francs-sillains dans les coureurs du métro, ce n'est pas la pratique normale du droit de grève. Ce n'est pas la pratique normale du droit de grève. Et donc, quand je vois ça, je pense que nous ne sommes pas dans l'exercice classique, normal, protégé du droit de grève. Pour autant, je constate que certains syndicats le pratiquent. Certains se revendiquent même d'un marxisme révolutionnaire. Moi, je pense que la violence, c'est l'ennemi de la démocratie. — C'est politique ? — Évidemment que c'est politique. Mais certaines figures de ces mouvements à Sudrail, à la CGT, se revendiquent du marxisme révolutionnaire, se revendiquent de réhabiliter la violence dans le geste politique. Ils le disent publiquement. — Jean-Baptiste Djébari, je me mets aussi à leur place, pardon, mais maintien de l'âge de départ à 52 ans pour les policiers. On est bien d'accord. Maintien de la caisse complémentaire des pilotes de ligne, Hôtesse et Stewart, c'est bien cela. — Caisse complémentaire financée par les employeurs et par les salariés qui existaient précédemment, sachant que ces personnels entrent dans le système universel et que, par exemple, les OTC Stewart qui partaient aujourd'hui à compter de 55 ans à taux plein partiront demain, c'est-à-dire quelques années, à 60 ans. Donc il y a, dans ces compromis, des transitions qui sont menées. — Oui. Close du grand-père pour les danseurs de l'Opéra, par exemple. — Pour 20 danseurs de l'Opéra. — Bon. — Vous savez pourquoi ? Aujourd'hui, quand on pose les compromis avec les secteurs, on regarde ceux qui sont en dehors, c'est l'histoire des générations, ceux qui vont rentrer tout de suite dedans. Et puis pour ceux qui sont entre les deux, qui vont pour partie cotiser dans le régime général et pour partie dans le régime universel, on fait des transitions. Nous avons estimé que pour 20 danseurs de l'Opéra, nous n'allions pas monter une usine à gaz pour faire une transition. Pour 30 000 cheminots, pour l'ensemble des autres personnels concernés, il y a des volumes suffisants pour que nous posions ces transitions de façon assez fine. Pour 20 danseurs de l'Opéra, je pense que chacun peut se convaincre que ce n'était pas nécessaire. — Départ anticipé maintenu pour les marins, on est d'accord. Pour les chauffeurs routiers, les conducteurs routiers, jusqu'en 2022 ? — Le temps de faire évoluer. J'ai encore eu un rendez-vous hier matin avec la Cédé des routiers. Le temps de faire évoluer ce qu'on appelle le congé de fin d'activité, qui doit, à leur demande d'ailleurs, évoluer tant côté patronat que salariat. Donc nous avons dit, pendant ces trois ans, nous maintenons le congé de fin d'activité et nous vous aiderons, au travers d'une mission, à trouver la bonne solution pour la suite. — C'est quoi, une bonne solution ? — Ça va être une mention de mission dans les jours qui viennent, qui va durer quelques mois. Et ils se sont engagés, les partenaires sociaux, à eux-mêmes trouver la solution qui permette de se projeter dans le temps. — Départ anticipé maintenu pour les cheminots ? — Départ anticipé maintenu. Les cheminots, aujourd'hui, ils partent, ils peuvent partir... — Oui, je vous pose comme ça la question au passage. — Départ pris en compte de la pénibilité, comme dans tous les métiers. — Bon, comme dans tous les métiers, mais rien de particulier. Par ailleurs, quand on regarde aujourd'hui, ils partent à 53 ans et demi, les cheminots. Vous savez que, de toute façon, ils sont déjà en transition du fait de la loi Touraine en 2014. Et donc oui, ils transitent. En tout cas, l'âge de départ des cheminots, en réel, va évidemment augmenter. — Les abonnements, le remboursement, je pense aux usagers, en région Île-de-France, apparemment en décembre, remboursement. — Oui, j'ai demandé... — Dans les régions de France aussi, remboursement des abonnements TER, des trains express régionaux. Que demandez-vous de plus ? — Bon, d'abord, j'ai demandé hier à la SNCF et à la RATP de se mettre d'accord en amont de la visite qu'ils ont faite à Mme Valérie Pécresse, qui a annoncé effectivement qu'un accord avait été trouvé. Et je m'en réjouis de manière à rembourser l'ensemble des franciliens du pass Navigo de décembre. Et je crois que c'était nécessaire de faire ce geste aux usagers, qui ont été évidemment très touchés par ces mouvements de grève. Vous avez dit qu'un certain nombre de présidents de région avaient annoncé le remboursement des abonnements TER. — Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes. — Absolument. Et d'autres. — Et c'est normal. Moi, je veux quand même penser, en tout cas avoir une pensée pour les dizaines de milliers d'agents de la RATP et de la SNCF qui sont depuis le 5 décembre au travail et qui sont majoritaires. Je rappelle que le taux de grève à la SNCF ces jours-ci est plutôt autour de 6%, que c'est 20% à la RATP. Alors forcément, ce sont des populations... — Oui, 30% ou 35% de conducteurs. — Oui, bien sûr. — Des aiguilleurs et des contrôleurs. — Ça fait quand même des dizaines de milliers d'agents à la RATP et à la SNCF qui, tous les jours, depuis le 5 décembre, sont au travail dans des conditions difficiles et qui transportent des millions de Français en sécurité. Et moi, je veux avoir une pensée pour eux. — Vous avez une pensée pour eux. Pensez aux dizaines d'agents. — La fin de la grève approche. La fin de la grève approche. — Moi, je le pense. Je le souhaite. Et je pense que c'est maintenant nécessaire de passer à une autre phase, qui est la phase du débat parlementaire. Et je crois que, dans mon secteur, les bons compromis ont été posés. — Alors dans votre secteur, Jean-Baptiste Djébari, les entreprises d'Île-de-France notamment demandent le remboursement de la contribution transport. Est-ce logique ? — Non. C'est l'histoire autour du versement transport. — Oui. Que les entreprises versent, c'est une certaine somme pour aider leurs salariés. — Je comprends parfaitement cette demande qui, d'ailleurs, est récurrente et qui... — Oui, elle est récurrente. Mais vous la comprenez peut-être. Mais vous l'appuyez ou pas ? — Non, je ne l'appuie pas. — Pourquoi ? — Pour être très clair, parce que... — Vous ne l'appuyez pas. — Non, je ne l'appuie pas. Le versement transport, aujourd'hui, il sert à financer les transports collectifs. Nous en avons besoin. Nous avons voté une loi mobilité qui permet d'accélérer le développement de ces transports en commun, qui s'assied notamment sur le versement transport. Et il y a là, peut-être, un peu de politique qui est faite. Je crois que c'est important aujourd'hui d'avancer, de finir cette grève, d'avancer et de développer les transports collectifs. — Et puisque nous sommes à Paris, Anne Hidalgo promet des transports gratuits pour les moins de 18 ans. Qu'en pensez-vous ? C'est une bonne initiative ou pas ? — Je crois que les transports gratuits, ça n'existe pas, sauf dans les programmes politiques. — Donc vous ne comprenez pas ? — C'est pas que je comprends. — Ah bah, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. — Là encore, vous n'appuyez pas. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne initiative ou pas ? — Ça n'existe pas parce que quelqu'un paye à la fin. C'est soit l'usager ou c'est soit le contribuable par l'impôt ou l'entreprise par l'impôt. Donc le transport gratuit, ça n'existe pas. Après, il y a des choix politiques qui sont faits. Mais il ne faut pas se voler la face. Quand vous dites les transports gratuits pour les moins de 18 ans, c'est que vous allez lever de l'impôt par ailleurs et donc finalement faire payer à d'autres les transports gratuits pour les moins de 18 ans. — Pour vous, la gratuité, ce n'est pas une bonne idée ? — Je crois que ça n'existe pas. — La gratuité dans les transports en commun ? — Je comprends le positionnement politique ou, disons, la déclaration politique. Mais je pense que dire cela, c'est faire de la politique et c'est simplement faire de l'affichage pour quelque chose qui structurellement n'existe pas. Les transports, ça coûte cher. Et vous savez très bien, singulièrement en Ile-de-France, quand vous voyez les niveaux d'investissement, l'ensemble des travaux qui sont dans Paris avec le Grand Paris... — C'est purement électoraliste. — Ah ben en tout cas, c'est une proposition politique que je comprends. — Oui. Électoraliste pour quelqu'un qui va probablement se représenter. — Je crois dimanche, puisqu'elle l'a plus ou moins annoncé. Je comprends parfaitement qu'elle fasse cette annonce. Je dis simplement, les transports, ça se paye. Et en général, c'est soit l'usager qui le paye, soit le contribuable, entreprise ou ménage au travers des impôts. Donc les transports gratuits, ça n'existe pas. — Carlos Ghosn, vous avez regardé hier. — J'ai regardé. C'est une histoire assez rocambolesque. Moi, je... — Oui. — D'abord, je n'ai pas beaucoup d'informations sur cette affaire. Je ne sais pas s'il y a... — Commenté ou pas ? — Je ne sais pas s'il y a un complot industriel ou l'universation financière ou les deux. — Bon, lui, c'est clair. Victime d'un complot. — Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des affaires... — Quelle preuve a-t-il apporté hier ? — D'abord, je n'ai pas tout regardé. J'ai vu qu'il avait mené son show à coups de PowerPoint, dont acte. Moi, je ne commande pas ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a des instructions judiciaires qui sont en cours, tant au Liban, et je crois qu'il se présente aujourd'hui devant le parquet libanais, qu'en France. Et donc je vais laisser à la justice l'œuvre de faire sereinement son travail. — Mais il vous paraît... Comment le recevez-vous ? Comment le regardez-vous, Carlos Ghosn ? — Alors, rocamboles, c'est un peu le sujet, au sens historique du personnage. — Le personnage ? — Ouais. Et je crois que ça a été à la fois un grand patron d'industrie, et que c'est quelqu'un qui, effectivement, aujourd'hui, a répondu à un certain nombre de faits qui peuvent lui être opposés. — Oui. Et il met en cause aussi, indirectement, le gouvernement français, hein ? Sur la foi, la fusion, sur... — Un peu de gens, un peu tout le monde. — Oui, un peu tout le monde. — Écoutez, il est responsable. Il a choisi de s'exprimer. — Et il aura s'exprimer devant la justice. Ainsi soit-il. — Alors, Marine Le Pen dit que la France a abandonné Carlos Ghosn. — Oui, mais Marine Le Pen a dit, dans cette interview tout à l'heure, tout au contraire. Elle a dit qu'elle n'avait aucune admiration pour lui, et que la France avait abandonné, et que la France n'avait strictement rien fait, etc. C'est la rhétorique classique de Marine Le Pen. La France a été très claire depuis le début. Elle a porté protection consulaire à Carlos Ghosn quand il était au Japon, c'est-à-dire qu'elle a aidé à faire valoir ses droits. Et la France ne comprend pas. En tout cas, le gouvernement a dit que Carlos Ghosn s'était soustrait de façon assez incompréhensible à la justice japonaise au Japon, qui est un État de droit. — Jean-Baptiste Djébari, vous êtes secrétaire d'État au transport. Il y a un département, la Haute-Marne, qui vient de repasser à 90 km heure sur certaines de ses routes, notamment les routes départementales, qui sont gérées par le département. à ne pas confondre avec les routes nationales. C'est une initiative que vous qualifiez... C'est une bonne initiative ? — C'est une initiative que nous avons permis, puisque nous l'avons inscrit dans la loi. Je vous rappelle que quand on a pris la décision, ce qui avait présidé à la décision de réduire la vitesse à 80 km heure, c'était la dimension de sécurité routière. Et que les résultats étaient là, puisque en année pleine, nous avons sauvé, en quelque sorte, 206 vies. Mais que nous avons entendu... — Et t'es, et t'es... — Oui, mais on peut toujours... — La conséquence de cette décision. — Vous comprenez bien. On aurait dit... Pour autant, nous avions entendu la protestation qui avait émergé. Nous avions dit que dans la loi, nous permettrions au président de conseil départemental de rehausser la vitesse à 80 km heure. Moi, je constate deux choses. Sur les 100 départements, 40 départements le font. Donc ce ne sont pas tous les départements. Et par ailleurs, en Haute-Marne comme en Creuse, sur les 5 000 km environ, il rehausse sur 400 km des 5 000 km. Donc j'imagine que la dimension de sécurité a été prise en compte. Et je crois qu'on a là un dispositif qui permet de concilier la liberté des élus, ce qui est important en démocratie, et la responsabilité vis-à-vis de... — C'est électoraliste ? C'est électoraliste ? — Non, je crois pas. Je crois que pour le coup, ça a été très bien fait. Il y a eu des études d'accidentalité. Les élus ont fait ce choix en liberté et en responsabilité, ce qui est très bien. — Merci, Jean-Baptiste Dubarry, d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h52, presque 53. Vous êtes sur RMC et BFM TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada